Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter mes dernières acquisitions livresques et là j'ai une vingtaine de livres ebook à vous montrer puisque ce sont mes achats, mes réceptions et des cadeaux que j'ai eu au mois de décembre et au mois de janvier. J'attaque tout de suite par mes livres papiers, le troisième tome des trois talents de Emma Cavalier publié chez Hugo New Romance donc c'est de la romance érotique, mieux adulte je crois comme je vous disais dans une vidéo précédente, je ne sais pas de quoi ça parle, je n'ai pas encore eu le temps de commencer la trilogie, en tout cas je me fais un plaisir de pouvoir la commencer sous peu puisque j'adore l'écriture d'Emma Cavalier et qu'à chaque fois je m'entraîne vraiment dans des histoires très très chouettes. Pour ce Noël on s'est dit avec Trekkie, Mister Kev et Mylène des lectures de Miley qu'on allait se faire des petits cadeaux entre nous cette année, c'était super sympa, on s'est retrouvés autour d'un moment très convivial, très chaleureux, je remercie Trekkie pour son accueil et on s'est donc offert chacun un livre et je vais vous présenter ce qu'ils m'ont choisi. De la part de Trekkie j'ai reçu Le Gang des rêves de Luca Di Foglio publié chez Pocket, c'est un roman qui me faisait très envie quand il en a parlé ainsi que Lemon June, ça se passe dans les années 20 aux Etats-Unis, c'est de la littérature italienne, on va parler de gang, on va parler de l'enfance, de la pauvreté, de la violence qu'on trouve dans les quartiers de New York et de l'immigration et je suis très très curieuse de le découvrir, ça a l'air d'être un petit bijou et j'espère que ça me plaira et pour information, si vous êtes sur Lyon en avril, l'auteur sera présent au Quai des Polars. De la part de Mister Kev, j'ai reçu The Inexplicable Logic of My Life de Benjamin Alir Sainz. Pour mémoire, j'avais eu un énorme coup de coeur pour Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe qui était sorti je crois en 2014 et qui a été réédité chez Pocket Jeunesse et du coup quand il a vu qu'il était sur ma wishlist, il l'a pas cherché en fait, il s'est dit que c'était celui-là qu'il me fallait et ça a l'air super, j'aime beaucoup la couverture qui rappelle Aristotle and Dante, voilà à quoi ressemble Aristotle and Dante et celle de The Inexplicable Logic of My Life et c'est quand même un petit peu plus épais. Donc ici on va parler encore de la famille, ça va parler également d'immigration et d'homosexualité et j'espère que je serai autant embarquée que dans le livre précédent. Enfin Mylène m'a offert une bricasse mais je suis tellement excitée de le commencer, il s'agit des archives de Rochard, le tome 1 La Voix des Rois écrit par Brandon Sanderson, donc on est dans la fantasy. Brandon Sanderson j'ai découvert il y a à peu près 3 ans également grâce à la trilogie Miss Bourne, donc Fils des Brumes et j'ai adoré, depuis j'ai lu quelques autres livres de lui, notamment Légion, Cœur d'acier et voilà et j'ai plein de livres à lire encore dans ma bibliothèque, c'est une énorme brique et j'ai regardé avant de préparer la vidéo, en fait apparemment ils annoncent de faire 10 tomes dans cet univers, ça a l'air juste magnifique et voilà je vous montre un peu l'intérieur qui est encore une fois bien travaillé. Hop ! Et voilà ça va être encore du pur bonheur et je me réjouis vraiment de le commencer. Ensuite on passe à mes e-books, donc comme d'habitude je vous mets la petite affiche ici, j'ai profité de quelques promotions sur Amazon, Imaginaire, etc. pour acquérir le tome 1 de La Balance Brisée de Liz Sivaine, donc là c'est de la fantasy jeunesse en fait, on va suivre l'histoire de deux adolescents qui ont perdu leurs parents, qui vont découvrir un petit peu un monde parallèle et j'en sais pas vraiment plus dessus mais je sais qu'il y a de la magie, il y a des mystères, il y a des sortilèges, c'est une trilogie donc elle a été terminée, Liz Sivaine je l'ai découverte dans Saving Paradise, je dois également lire le tome 2 qui est juste derrière moi et du coup j'ai eu de très bons échos sur cette trilogie jeunesse donc j'ai vraiment envie de la découvrir également. Les Terres Interdites, donc c'est le tome 1 des Pirates de l'Escrogriffe, écrit par Jean-Sébastien Guillermo, publié chez Brajlon, je crois que j'ai eu le livre à 1€, enfin 99 centimes par là, pourquoi pas se le prendre ? Et puis c'est vrai que j'ai une petite addiction pour tout ce qui est piraterie, j'en ai quasiment pas lu, je dis ça parce que je suis énormément incitée par les aventuriers de la mer qui m'avaient complètement transportée, enfin voilà vous devez peut-être savoir que c'est ma saga fantasy préférée et du coup j'ai toujours envie de retrouver un petit peu cet attrait que j'ai ressenti par rapport à la mer, par rapport au bateau, par rapport aux batailles, c'était tellement génialissime que j'ai craqué sur le premier tome de Jean-Sébastien Guillermo, j'espère que je ne serai pas déçue de ce que j'ai lu, donc on suit un adolescent qui fugue, qui s'enfuit, qui va tomber sur le pirate et sa bande, qui vont le prendre sous leur aile et il va y avoir des batailles avec un amiral fantôme, enfin ça a l'air super, je ne sais pas vraiment combien de temps ils sont sortis, je sais que le tome 2 est sorti mais je ne sais pas si la saga est terminée ou pas. Ensuite, dans le cadre du pli du prix littéraire de l'imaginaire Booktubers Hub, j'ai quelques romans à vous présenter. Tout d'abord, au coeur du Locke, la légende d'Isabelle Équerre, donc c'est un roman de Marine Gauthier publié chez MXM Bookmark, donc là le titre est vraiment explicite, ça va se passer en Écosse, au moment des Highlanders, il va y avoir une histoire, je crois, d'amour et il va y avoir aussi les légendes, les mythologies qui vont s'intégrer à cette histoire. J'ai envie de voyager avec ce livre, j'ai envie de redécouvrir l'Écosse à travers la littérature, j'ai envie d'avoir mon petit coeur qui papillonne, j'espère que je passerai un bon moment et j'ai envie d'en savoir plus sur la mythologie qu'elle va mettre en place. J'ai reçu de la part des éditions Tornada, La Maison Bleu Horizon de Jean-Marc Desnaux, je vous en parle très rapidement sur une vidéo dédiée parce que j'ai eu un énorme coup de coeur, mais pour vous faire un petit résumé, on va suivre Alain Lambin qui est un enquêteur du paranormal qui part en Picardie enquêter sur une maison apparemment hantée, il a reçu l'appel de la femme de la maison de la mère de famille qui lui signale la présence de spectres et on va être emporté dans un tourbillon d'émotions et puis de frissons à essayer de dépêtrer ce qui se passe, qui sont ces spectres et pourquoi ils sont là et comment les faire partir, etc. et en parallèle de ça, ça se passe en 1985 et en 1915. Donc on a vraiment un double tableau sur lequel l'auteur surf et c'était super, super passionnant, je vous en reparle très vite. J'ai reçu trois services presse dans le cadre du prix littéraire, donc de la part des Moutons Électriques que je remercie également vivement. Le tout premier c'est Malheur au gagnant, un roman de Julien L. Broch. Ça se passe dans l'entre-deux-guerres, apparemment deux personnes qui ont gagné au loto vont se retrouver mortes et il va y avoir trois détectives qui vont enquêter là-dessus et puis je n'en ai pas trop regardé mais apparemment il y a des aspects assez fantastiques qui vont se mettre à leur enquête. L'ombrecité souterraine de Lisa Goldstein, donc là c'est pareil, c'est une réédition en fait, le roman est initialement paru en 1999. L'octoire a écrit ça pour ses enfants, donc on trouve un petit peu du merveilleux, de la mythologie. Voilà, c'est un récit jeunesse dans un environnement de fantaisie urbaine. Sherlock Holmes aux Enfers de Nicolas Le Breton, donc ici Nicolas Le Breton c'est un auteur lyonnais, il s'amuse à intégrer du fantastique et peut-être un petit peu de l'horreur. En tout cas, voilà, Sherlock Holmes aux Enfers en fait, est-ce que Sherlock Holmes va mourir ? Est-ce qu'il va être réincarné ? Je me pose pas mal de questions sur ce livre. Si j'ai l'occasion de le lire, ce sera le premier roman de cet auteur que je dirai, donc je suis assez curieuse de le découvrir également. Les Sœurs Carmines, c'est publié chez Nemos dans leur collection Laos, donc c'est le tome 1, c'est écrit par Ariel Holtz. Vous avez certainement dû en entendre parler parce qu'apparemment il a vraiment beaucoup de succès. C'est un roman également que je viens de lire, donc je vous en reparle dans une vidéo dédiée. On va suivre l'histoire dans le tome 1 de Mary Vert qui est la cadette de la famille. C'est une monte en l'air, c'est-à-dire qu'elle est voleuse et en fait on va suivre que suite à un vol, elle va se retrouver dans un complot. Je vous en reparle très vite. J'ai acheté en promotion Un Noël sans nom et Autre compte. C'est un collectif publié par L'Homme sans nom, donc en fait il fait intervenir tous ses auteurs, donc je crois qu'il y a 5 ou 6 nouvelles, et chacun sur le thème de Noël à leur façon. Par exemple, je me rappelle qu'Aureen Miller, elle va faire un Noël un petit peu dans la science-fiction, donc ça a l'air plutôt sympa. J'ai très envie de lire avant tout sa nouvelle, donc je pense que je vais me la passer très très vite. Mais il y a également des nouvelles de Fédric Riva et de tous les auteurs de L'Homme sans nom dont j'ai oublié les noms et dont je m'excuse si vous passez par là, mais que je salue très fortement. J'ai également craqué pour deux intégrales. La première, c'est l'intégrale de Stéphane Plateau, qui inclut les deux premiers tomes des Sentiers des Astres, à savoir Manèche et Shakti, et également Le Dévoreur, qui était une novella apparemment qui se déroule dans le même univers. C'est de la fantaisie. Il faut savoir que Manèche a reçu le prix des Imaginales en 2015, et l'auteur m'avait dit que c'est un roman assez dense qu'il faut lire vraiment en étant à tête reposée. Et il y a pas mal d'ambiance, mais voilà, il faut vraiment prendre le temps de s'immerger dans son univers. J'ai le livre juste là, en poche, mais j'ai trouvé que, voilà, je préfère quand même lire sur liseuse depuis que j'ai ma petite, et que c'est beaucoup plus agréable, et du coup, bah, pourquoi... Enfin, voilà, j'avais vraiment envie de profiter de cette promotion intégrale qui valait vraiment la peine. Je crois que je l'ai eu à 7 euros, ou voilà, vraiment pas très... pas très cher, donc c'était super. Et j'espère que j'aimerais également l'écriture de Stéphane Plateau. Deuxième intégrale que j'ai prise, c'est celle de Morgane Cossarieux. Dedans, il y a Dans les veines et Je suis ton ombre. Donc, Dans les veines, c'est vraiment un roman vampirique, ça se passe à Bordeaux, et Morgane Cossarieux a vraiment une fascination pour les vampires, mais les premiers vampires, c'est-à-dire ceux qui ont un sens immoral, ceux qui sont violents, qui sont vraiment dans le vice, et elle nous replonge dans ces premiers vampires-là, dans le roman Dans les veines. Alors que dans Je suis ton ombre, on va plus partir dans Les Légendes du Bayou, avec un enfant qui est pris pour cible, qu'il y a des histoires de fantômes, il y a toute la mythologie de la Nouvelle-Orléans. Apparemment, de ce qu'on m'a dit, parce que j'en avais parlé pour le challenge, Pumpkin Autumn Challenge, c'est un roman très glaçant, et que j'ai également en livre qui est rangé dans la bibliothèque, donc je ne pense pas que vous le voyez en arrière-plan. J'ai reçu deux services presse, le premier, il s'agit de Wild Crows, qui au moment où je vous tourne cette vidéo, et ma lecture en cours, c'est le tome 1, qui s'appelle Addiction, et c'est écrit par Blandine P. Martin, c'est un roman auto-édité, je crois qu'il va y avoir 5 tomes, si je ne dis pas de bêtises, et là, Blandine P. Martin nous entraîne dans une romance, où on va suivre Jo, une jeune fille, qui, au décès de sa mère, va apprendre l'origine de son père biologique, et qu'il est encore en vie, et donc elle va les rencontrer, et en fait son père est un chef de gang de bikers, donc elle va découvrir un petit peu toute cette ambiance de bikers. C'est la première fois que je lis un roman dans cet univers, je sais qu'il n'y a pas énormément d'action dans ce tome 1, mais que Blandine, elle prend vraiment le temps de mettre en place son univers, donc moi j'aime beaucoup quand ça se passe comme ça, pour l'instant, en tout cas je passe un très bon moment, je vous en parlerai également plus tard. J'ai reçu une autre romance, cette fois-ci d'Alexandra Lannoy, il s'agit de Shape of You, c'est un roman qui sort le 1er février, et là, Alexandra Lannoy nous entraîne dans une romance contemporaine, où on va suivre la reconstruction d'une femme qui sort d'une relation avec un manipulateur narcissique, il y a également une part de musique, voilà, parce que je crois qu'elle est passionnée par le piano, elle l'avait abandonnée, puisque son conjoint l'enfermait, et elle va se redécouvrir avec l'aide de quelqu'un d'autre, d'un homme certainement, et apprendre à reprendre confiance en elle, et à revivre une vie beaucoup plus saine, équilibrée, et il va y avoir la romance également, donc en premier plan, et ça a l'air plutôt sympa, c'est une bonne brique, donc il va falloir que je le casse quand même assez rapidement. Et mon dernier craquage qui date de ce matin, donc le 31 janvier, j'ai acheté les tomes 1 et 2 de La main de l'empereur d'Olivier Gay, puisqu'ils étaient également en promo à 2,99€, et bien que j'ai aussi le tome 1 en grand format, je trouve que ce sera beaucoup plus pratique de le lire en e-book, donc j'ai préféré me prendre tout de suite les deux tomes, comme ça j'ai l'intégrale. J'avais hésité à prendre également les deux tomes des épées de glace, parce que moi je l'ai ici, il est magnifique. Le livre est absolument magnifique. Bon je pense que j'attendrai un petit peu pour le lire, de toute façon je veux vraiment suivre l'ordre chronologique. Son personnage s'appelle Rec avec 2K, je m'en rappelle parce que quand on l'a vu aux Imaginales en 2017, on a beaucoup rigolé parce qu'avec Claire, donc du blog Livrement Votre, bon on a toutes les deux tendance en fait à oublier les prénoms, et du coup là moi j'ai vraiment bloqué sur l'écriture parce que c'est Rec avec 2K, donc ça faisait Rekaka. Et bref, voilà, je vous raconte vite fait un délire, alors comme ça raconter après ça fait moins rire, mais moi ça m'a bien marquée, et du coup je me rappelle au moins du nom de son personnage, ce qui est très utile aussi c'est que ça fait qu'une syllabe, et j'espère que les autres personnages n'ont pas qu'une syllabe, parce que là je risque de m'embrouiller. En tout cas, si vous avez lu certains de ces livres, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, je serais curieuse de connaître votre ressenti vis-à-vis d'eux, et si vous avez des livres pour lesquels vous m'encouragez de lire vraiment avant les autres, allez-y, dites-le moi également, je suivrai vos conseils. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous souhaite à tous de très belles lectures, et je vous dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada